Le chemin qui mène chez soi n'est jamais loin, dit un adage bien connu de chez nous. Il était 6h du matin, c'est mercredi 1er mars 2023. Les soleils étaient au starting block afin d'entamer la longue course de la journée. Accompagné de frères, d'amis, de collaborateurs, l'honorable délégation conduite par les frères Ndiaye met le cap sur Farandala en région noroise du Sahel. N'il ne doit montrer chez soi avec la main gauche. Cet adage si bien aux ambitions patriotiques pieuses et humanitaires de M. Lamine Ndiaye, natif du village, il fallait en deux jours inaugurer trois fourages, une mosquée gigantexe, la clôture de l'école, du cimetière et d'autres infrastructures. Le tout offert gracieusement aux populations. Le jeu valait la chandelle. L'enthousiasme autour de l'accueil de la délégation en est une parfaite illustration. Le jeu valait la chandelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Fondé vers les années 1883, le village de Farandala est situé à une cinquantaine de kilomètres de la nouvelle région de Nyoro du Sahel, dans la commune rurale de Gavinani. Il est situé au nord par les villages de Djaïkoua et Djaïtougoune, au sud par Birou et Tukotou, à l'est par Boï 1 et Boï 2, à l'ouest par Gavinani. Le mot Farandala signifie littéralement en Bamanankan, au bord de la mare ou au bord de l'eau, d'où le nom Farandala. De sa création à nos jours, la cheferie traditionnelle est assurée par la famille Djaqo. C'est sur instruction de Hamadou Lamdou-Juldé, le fils aîné de El-Hajj Cheko Martal, que Aruna Djaqo et sa suite s'y sont installés. A Farandala, les principales ethnies sont l'Apple et le Sarakoli. On y trouve des Djaqo, Djaï, Djalou, Bah, Sal, Var, Wan, Samasa, Si, Tchoun, Barou, Sangouni, Dambile, Gajou, Bal, etc. Les trois forages inaugurés ce jeudi ont la mémoire des illustres disparus de la famille Djaï. En l'occurrence, El-Hajj Mamadou Kadya Djaï, Adja Aïsata Ousmane Djalou, Seydou Mamadou Kadya Djaï et frères et sœurs, étancheront indubitablement la soif des inassouvis. Les directeurs du groupe scolaire El-Hajj Mamadou Kadya Djaï du village de Farandala expriment sa joie face aux gestes de générosité et d'attention accordés à l'école malienne à travers la clôture de l'établissement en cette période d'insécurité. Clôturer cette école a vraiment été un salut pour nous. Nous remercions la mine. Primo, les motocycliques ne nous dérangent plus. Les animaux ne se pavanent plus dans la cour de l'école. L'école a été protégée et cela protège les enfants. Même lors de la récréation, ça permet aux enfants de rester dans la cour de l'école. Très sincèrement, la cour est très jolie. Après tout ceci, ce que je demande à la mine, c'est de revoir la situation des salles de classe. Comme déjà l'école porte le nom de son papa, j'en suis sûr qu'il va réagir face à la situation. Vu la somme qu'il a dépensée sur la clôture de la cour de l'école et sur la construction de cette grande mosquée, j'ai demandé au cap de nous donner des enseignants, car je sais qu'il va investir sur l'école. J'ai voulu lui en parler directement, mais le tas était imparti. J'espère qu'il va entendre mon cru de cœur. Tout ce que nous cherchons, c'est le développement de Farandala. Avec le nouveau cap que nous avons, c'est sûr, si nous avons des bonnes salles de classe, le cap va nous donner des enseignants. Et cela va contribuer à l'amélioration de l'éducation. C'est ce que j'avais à dire. Vendredi 3 mars, jour de prière et de dévotion, la journée fatidique a débuté par la science de prière et de bénédiction en la mémoire du feu El Hadje Mamadou Kadyan Diaye, arraché à l'affection des siens depuis des lustres. Il se repose dans ce vaste cimetière de plus de 5 hectares, récemment clôturé par l'honorable Lamine Diaye, car là, dans sa mansiétude, accorde un repos éternel à l'illustre disparu. Quelques heures plus tard, la cour de la grande mosquée, construite grâce à la générosité de Lamine Diaye, a refusé du monde. Les fidèles musulmans venus des villages environnants et du village de Farandala ont répondu massivement présents à l'appel du mieuxin pour la prière du vendredi. Autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières ont rehaussé l'éclat de la cérémonie d'inauguration de la dite mosquée. On note également la présence d'El Hadji Tcherno Ahamadou Adi Tal, petit-fils d'El Hadji Sheku Omar Foutiou Tal. Ça n'est suivi une séance de bénédiction d'El Hadji Tcherno Ahamadou Adi Tal. Vraiment, ça a été une belle chose. Nous les remercions vraiment pour cet acte. Et nous demandons à la population de Farandala de prendre soin de ces joyaux. La mosquée, quand même, c'est pour les fidèles musulmans. Et je sais très bien que c'est une zone d'excellence musulman également. Nous remercions toutes les fidèles qui ont eu à effectuer des déplacements de chez eux jusqu'ici. On les remercie beaucoup. Et aux donateurs également, nous lui souhaitons une très bonne chance que Dieu lui rende au sanctu. C'est une très belle chose vraiment. L'initiative, elle est bonne. Et on le remercie également. Et nous demandons son accompagnement tout le temps. Parce qu'en réalité, vous savez, la commune de Gavignané, parce que Farandala règle de Gavignané également, vraiment, c'est une zone qui a besoin de développement. Si c'est tous les ressortissants qui pensaient à venir réaliser au niveau du village natal, vraiment, c'est une très bonne chose. D'une superficie totale de 4 225 mètres carrés, l'édifice de cette mosquée comporte une bibliothèque, un bloc technique, un maxura, une hall avec escalier d'accès, un minum bar, espace de prière avec esplanade d'une aire de 735 mètres carrés. Le réservoir de stockage d'eau potable a une capacité de 30 000 litres posée sur un châssis de 10 mètres de haut, doté d'un fourrage de 125 mètres de profondeur, équipé d'un débit de 4 500 litres par heure, un bloc de 5 latrines et une aire d'ablition. Ne me demandez pas le montant. Le bienfaiteur désintéressé m'a appris que c'est le seul qui signifie pour l'humanité. 4 fourages, une mosquée gigantesque, clôturée un cimetière de 5 hectares, clôturée la cour de l'école et d'autres bâtisses en étages. L'histoire retiendra que M. Lamine Djaï et ses frères n'ont pas vécu inutiles pour Farandala, car là, dans sa mensuétude, leur paye au centuple pour chaque centime investi dans leurs actes humanitaires. Ainsi soit-il. Amen.